Bonjour mes anguilles électriques, alors ouais je vous fais pas le topo, c'est un poisson qui est capable d'électrocuter ses proies, comme vous le savez déjà quoi. Et la légende raconte que d'ailleurs la toute première pile électrique créée, la pile voltaïque, a été inspirée de l'anguille électrique. Et du coup oui, on peut dire que ce poisson a été victime d'espionnage industriel. C'est honteux ! Donc ouais, on peut peut-être dire merci aux anguilles électriques de nous avoir permis d'inventer les piles et ensuite les batteries quoi. Surtout que bon, écoutez en ce moment, on a plus que jamais besoin de batteries. Ah bon ? Et pourquoi ça ? Eh bien, pour vivre dans un monde plus propre. Oui, parce que la batterie, c'est quand même une alliée indispensable des énergies renouvelables. Écoutez, les énergies renouvelables, leur problème, comme les éoliennes et le solaire, c'est qu'elles sont intermittentes les saloperies. Elles produisent jamais assez d'électricité quand on en a besoin. Des fois, bah du coup on a besoin de beaucoup d'énergie, mais il n'y a pas de vent ou pas trop de soleil, donc ça ne marche pas. Et parfois on a beaucoup moins besoin d'énergie, et pourtant il y a du soleil et le vent souffle. Et le surplus, on peut difficilement le stocker. Bref, pour que ce deal fonctionne avec les énergies renouvelables, il faudrait qu'on soit capable de stocker tout ce surplus d'énergie, quand on en a besoin. Mais le souci, c'est qu'on consomme énormément d'électricité, et les petites batteries, hein, de ce style, c'est pas suffisant pour nos besoins modernes. Mais vous inquiétez pas, j'ai peut-être une solution. On va construire une batterie gigantesque, puisque ce sera une batterie de la taille de la tour Montparnasse, qui fait 210 mètres de haut quand même. Et t'es sûr que ça va suffire pour alimenter tout Paris en énergie propre ? Hmm, bah on va voir ça, on verra, on verra. Mais avant d'y venir, je précise quand même que cette vidéo est faite en partenariat avec les prix Startup EDF Pulse, que vous connaissez sans doute déjà. Et je vais notamment parler d'un des lauréats, qui est une startup française, et que j'ai rencontrée en allant directement sur place à Toulouse, qui s'appelle Water Horizon. Vous verrez ça à la fin de la vidéo, ils sont en train de concrétiser une méthode de stockage d'énergie assez incroyable, et qui pourrait avoir un impact très positif sur le monde. On verra ça plus tard. En attendant, est-ce qu'une batterie de la taille de Montparnasse est le genre de solution qu'il nous faut ? Quelle quantité d'énergie d'ailleurs on pourrait stocker dedans ? Combien ça coûterait ? Eh bien c'est ce que nous allons notamment voir en 6 au carré, fois 10 secondes. Ce qui nous fait, si mes calculs sont exacts, un total de 6 minutes, soit 360 secondes. Eh bien c'est parti pour la construction. Comme on l'a dit tout à l'heure, la première pile qui a été inventée, c'est la pile voltaïque, et ça s'est passé en 1800. Bon alors en vrai c'est pas tout à fait une batterie, parce que c'est pas rechargeable, mais pour voir les progrès qu'on a fait depuis deux siècles, je vous propose de voir l'énergie que contiendrait une pile de ce type, mais de la taille de la Tour Montparnasse, avec ses 210 mètres de haut. Bon, construire une pile voltaïque, de base c'est pas bien sorcier. Il suffit d'empêler une rondale de cuivre, avec une rondale de tissu, imbibé d'une solution saline, puis avec une rondale de zinc, et puis on recommence. Et c'est comme ça qu'on fait le millefeuille. Je vais pas rentrer dans les tailles, déjà parce qu'on s'en fout, et si ça vous intéresse, on pourrait faire un ça marche comment. Mais en tout cas, avec quelques empilements, il y a déjà de quoi prendre des petits coups de vue, quand on touche les deux extrémités de la pile voltaïque. A de conditions quand même d'avoir les mains mouillées, hein. Regardez-moi ces sadomasochistes. Alors maintenant, quelle puissance cette pile assez archaïque de 210 mètres de haut peut délivrer ? Eh bien, d'après un calcul assez approximatif, on aurait de quoi alimenter un à deux ordinateurs maximum, soit dans les 500 watts. Bon, c'est pas énorme, et en plus, ça ne durerait que très peu de temps, car très rapidement, une pile voltaïque arrête de fonctionner, vu que le liquide salé s'échappe des rondales de tissu, et on se retrouve à sec, dans tous les sens du terme. On peut dire qu'il y a plus de jus. Merci à tous ! Bref, on va pas pouvoir stocker beaucoup d'énergie renouvelable avec cette antiquité. Donc, je vous propose d'utiliser une technologie de batterie un peu plus moderne. Genre, je sais pas, les batteries qu'on a pour démarrer nos bagnoles, quoi. Tu parles des batteries plomb-acide, c'est ça ? Exactement, celle-là, ouais. Les bonnes veilles batteries au plomb, qui elles non plus, d'ailleurs, ne datent pas d'hier. C'est par exemple grâce à une batterie au plomb, qu'une voiture est allée à plus de 100 km heure pour la première fois en 1899. Eh oui, cette voiture au design de missile va moins vite qu'une voiture bas de gamme actuelle. En tout cas, contrairement aux piles voltaïques, les batteries au plomb sont toujours utilisées aujourd'hui. Et un, on me signale du coup dans l'oreillette que notre tour Montparnasse de batterie au plomb vient d'être achevée par mes esclaves. Alors, ok, très bien. La question c'est, est-ce qu'il y a beaucoup d'énergie là-dedans ? Eh bien oui, quand même beaucoup, en vrai. Il y en a 1 418 918. Euh, t'as pas l'impression qu'il manque un truc ? Ah oui, pardon, j'ai oublié l'unité. Là, il faut parler en water. Et le water, c'est une quantité d'énergie, comme par exemple les calories dans votre poquet de chips. En l'occurrence, notre batterie de Montparnasse au plomb a une capacité de 1 418 000 kWh à peu près. Ou encore 1 418 MWh ou 1,4 GWh. C'est bien ça, mais à quoi ça correspond ? Si on parlait en équivalent de maison, et comprenez à peu près la moyenne, c'est à peu près une maison de 100 m², qui est échauffée entièrement à l'électricité, eh bien celle-ci consommerait dans les 15 000 kWh par an. Donc, bah du coup, avec notre batterie géante, on pourra alimenter une centaine de ces maisons durant un an. Bon, du coup, c'est quand même nettement mieux que la pile voltaïque. Et ça, c'est quand même dans le cas où on la décharge qu'une seule fois en une année. Mais en vrai, pour qu'une batterie soit vraiment utile, mieux vaut la décharger le maximum du temps, quoi. Donc en vrai, si on la décharge, on la recharge tous les mois, eh bien on pourra alimenter dans les 1200 foyers. Ce qui est quand même mieux. N'empêche que, bon, les batteries au plomb, elles ont quand même quelques inconvénients. Bon, déjà, il faut éviter de les décharger à plus de 70%, sinon ça les abîme. Et puis en même temps, elles sont très lourdes. C'est comme des chameaux morts, quoi. Et certaines nécessitent aussi de l'entretien. Comme les chameaux, d'ailleurs. Mais après, ces batteries ont quand même aussi des avantages, comme leur capacité à être recyclées, ou leur prix, qui est quand même assez avantageux. Et pour vous donner un équivalent, pour construire ce gratte-ciel entier avec ces batteries, il faudrait dépenser dans les 150 millions d'euros. Alors, c'est très correct vu sa taille, mais on va quand même essayer de s'offrir mieux. Donc, détruisons cette tour plombe-parnasse pour construire une batterie lithium-ion de la même taille. C'est parti au boulot. Les batteries au lithium sont les plus populaires aujourd'hui. Ce sont des batteries qui ont une meilleure densité énergétique que les batteries au plomb. Ça veut dire que pour un poids donné, il y a plus d'énergie dans une batterie lithium qu'une batterie plomb. Du coup, combien de maisons cette nouvelle énorme batterie lithium va pouvoir alimenter pendant un an ? Eh bien, la réponse est un peu plus de 500. Mais en vrai, ça, c'est si on l'a déchargé ou on l'a rechargé tous les ans. Parce que si on le fait tous les mois, forcément, ce serait 12 fois plus. Donc, on pourrait alimenter plutôt tous les mois 6 000 foyers. Et en attendant, ce type de batterie contient à peu près 5 fois plus d'énergie que la batterie au plomb. Alors qu'elles font la même taille. Mais en même temps, cette performance a un prix. Et ce prix, c'est 2 milliards d'euros. Ça dépasse 5 chiffres. Donc, ça calme quand même. Mais bon, une seule tour-monde-parnasse, évidemment, vous vous dites, c'est pas assez. On peut pas alimenter la France entière avec ça. Parce que du coup, en France, il existe 30 millions de foyers. Et pour ça, il faudrait construire beaucoup, beaucoup plus de tours. Ah ouais, laisse tomber, ça va coûter trop cher, là. Je te le fais pas dire. Mais j'ai peut-être une solution qui serait d'utiliser cette batterie. Alors là, je sais, vous vous dites, Chris, c'est mignon. Mais c'est pas une batterie, tu nous prendrais pas un peu pour des jambons ? Non, je vous prends pour des poissons, déjà. Premièrement. Et puis, en fait, il n'y a pas qu'un lac, là. Il y en a deux qui servent, en fait, de grandes réserves d'énergie potentielle qu'ils pourront transformer à tout moment en électricité grâce à une différence de hauteur entre les deux. Et c'est ce qu'on appelle une centrale step. En fait, pour le topo, enfoui sous terre, il y a un tuyau qui relie les deux bassins et dans lequel il y a une turbine qui tourne quand l'eau descend. Et donc, quand cette turbine tourne, eh bien, elle va produire de l'électricité. Et quand toute l'eau du haut est passée en bas, donc que concrètement la batterie s'est vidée, eh bien, on peut faire le chemin inverse et donc repomper l'eau pour la ramener en haut et donc, avec ça, on recharge la batterie. Du coup, quand vous avez besoin d'électricité, vous faites couler l'eau du bassin du haut. Ça alimente les maisons et compagnie. Et quand vous n'avez pas besoin d'électricité, vous repompez l'eau dans le bassin du haut. Malin. Eh bien, ouais. Et voilà pourquoi un lac peut être une très grosse réserve d'énergie. Par contre, ça prend beaucoup, beaucoup de place. En France, par exemple, notre plus gros step, qui est le barrage de grand maison, eh bien, il fait un volume de 140 millions de mètres cubes d'eau. Mais néanmoins, ce barrage de grand maison est quand même capable de stocker près de 170 gigawattheures d'énergie. Donc, en vrai, cette grosse centrale step, remplie d'eau, peut stocker 20 fois plus d'énergie que notre batterie lithium géante de Montparnasse. À peu près. Après, on crée ces lacs en inondant directement des vallées. Dans tous les cas, il faut voir sur quoi on est prêt à faire des concessions. Mais qui sait si dans le futur, grâce au progrès de plus en plus fou de la science et de la technologie, qui sait si nous ne serons pas capables de stocker, dans une batterie aussi petite que ça, l'énergie dont l'humanité a besoin. Eh bien, voilà, j'espère que ce sujet un peu plus tech vous a plu. Et justement, en parlant de réinventer le stockage des énergies, vous ne devinerez jamais qui a réussi à stocker de la chaleur sans avoir recours à l'électricité. C'est Water Horizon. Et qui de mieux que du coup son créateur, que je suis allé interviewer pour vous expliquer tout ça ? Eh bien, c'est parti. Jean-Emmanuel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Water Horizon, c'est ça ? Tout à fait. Du coup, qu'est-ce que c'est Water Horizon ? Alors, Water Horizon, c'est une start-up qui a maintenant 3 ans d'existence. On a développé une technologie de stockage de la chaleur. Par analogie à ce qu'on pourrait appeler une batterie électrique, on a développé une batterie thermique. Une batterie qui est capable de stocker la chaleur. Cette batterie, elle stocke la chaleur sous forme de réaction chimique. Ce qui fait qu'une fois que la chaleur est stockée, elle est stockée sans déperdition. On peut la stocker plusieurs années, par exemple, on ne perdra pas le potentiel de réaction, on ne perdra pas l'énergie, la chaleur qui a été stockée. Cette batterie, elle a un autre très gros avantage. Elle récupère la chaleur, elle la stocke, et lorsqu'elle redistribue l'énergie stockée, elle peut redistribuer l'énergie, soit sous forme de chaud, soit sous forme de froid, ou les deux. L'objectif avec cette batterie, c'est d'aller récupérer ce qu'on appelle la chaleur fatale. La chaleur fatale, c'est la chaleur qui est perdue dans les procédés industriels. Typiquement, vous prenez un industriel agroalimentaire, il va avoir une chaudière à gaz, où il va brûler du gaz pour, par exemple, cuire ses aliments, et il va avoir une cuillère pour évacuer les gaz brûlés vers l'extérieur. Ça, c'est de la chaleur fatale. C'est de la chaleur que l'industriel a achetée, puisqu'il a acheté le gaz, mais qu'il n'a pas consommée dans son procédé. La chaleur fatale industrielle au niveau de l'Europe, c'est l'équivalent de 100 réacteurs nucléaires. Donc c'est comme si aujourd'hui en Europe, on avait 100 réacteurs nucléaires, dont le seul objectif, en fait, c'est de chauffer des petits oiseaux 365 jours par. L'objectif avec Water Horizon, c'est d'aller voir ces industriels, de leur dire, écoutez, cette chaleur, vous n'en faites rien, vous êtes obligés de la rejeter. Laissez-nous la récupérer, on va charger notre batterie avec. Une fois que la batterie est pleine, on va la transporter sur 10, 20, 30 kilomètres. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour pouvoir distribuer l'énergie stockée à un consommateur distant sous forme d'énergie renouvelable. C'est-à-dire qu'il y a l'industriel, donc la chaleur, elle ne sert à rien, donc vous la récupérez et vous l'envoyez à quelqu'un d'autre. Exactement. Et ce quelqu'un d'autre, c'est... C'est un gros consommateur aussi, puisqu'il faut qu'il ait une puissance qui soit équivalente à celle de l'industriel. Ce ne sera jamais des particuliers. Par contre, ça pourrait être des particuliers à travers ce qu'on appelle un réseau de chaleur urbain. C'est des énormes tuyaux d'eau chaude qui passent à l'échelle d'un quartier et derrière, l'eau chaude est transmise à tout un quartier pour l'eau chaude sanitaire et pour le chauffeur. Nous, on pourrait être ce moyen de production de chaleur à l'échelle d'un quartier où là, en fait, on aura un endroit de distribution de cette énergie, de très grosse puissance, et après, chaque particulier consommera moins d'énergie. Merci beaucoup, Alain. Merci à vous. Merci encore à eux pour leur temps. N'hésitez pas à suivre leurs avancées et les progrès qui sont faits dans ce domaine. Et sur ce, nous, la Poissecaille, on se retrouve dans une autre vidéo.